C'est donc le temps de déclaration de députés et députés d'Elgin Middlesex-London. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un cométant à moi qui est décédé l'an passé, Mike Lautner. Je l'ai rencontré la première fois lorsque j'étais en troisième année. Je m'en allais à ma quatrième année d'école. Je l'ai rencontré dans un camp de basketball. Il m'a pris sous son aile, m'a fait sentir très accueillie. J'étais nouveau dans ce sport. Je ne connaissais pas vraiment les règles. Je n'étais pas un très bon athlète non plus, mais il s'est bien occupé de moi. Il a fait un impact très positif sur la vie en général, sur les gens. Il avait une nature chaleureuse et il inspirait l'attention des gens. Il avait toujours un bon rire, un rire fort qui ne sera jamais oublié, qui éclairait son visage, même s'il a reçu un diagnostic très difficile. On l'a diagnostiqué avec un carcinome de stage 4, mais il a fait beaucoup de blagues et ces blagues lui ont permis de vivre quotidiennement avec ce diagnostic de fin de vie. Il a fourni des rires, de l'espoir à sa famille, et ce, à une époque très difficile de sa vie. Il est né et mort le même jour, et en son honneur, on voudrait que le 9 avril devienne la journée de la blague officiellement. On demande d'afficher une blague sur Instagram, Twitter ou Facebook au cours de la journée du 9 avril. Il y a des blagues qui sont les préférées de celles de marque que j'aimerais dire. Qu'est-ce que c'est la meilleure chose? Des blagues qui sont lues présentement par le député et qui ne sont malheureusement pas impossibles à traduire. Monsieur le Président, j'espère que tout le monde se joindra à notre journée du 19 avril pour la journée de la blague. Merci. D'autres déclarations, députés et députés de Niagara Falls. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour soulever une question que j'ai soulevée ici très souvent. Dans cette chambre, ce sont les prix de l'essence. Le gouvernement a voté contre une motion pour amener un peu moins de fluctuations dans ce marché dans le nord de l'Ontario. J'aimerais que les libéraux voient le résultat de tout ça. Là, en Niagara Falls, l'essence est à 1,30 $. On voit une augmentation de parfois 12 à 18 cents du jour au lendemain. On voit un grand changement aussi lorsqu'il y a un long congé qui s'en vient. Pourtant, quand il y a moins de... Lorsque le prix de l'essence descend sur le marché, on ne voit pas de diminution à la pompe. Et on voit ici que les consommateurs sont vraiment coincés. On les utilise. Les familles ont de la difficulté à mettre de la nourriture sur la table. Et pourtant, on refuse de s'attaquer à l'établissement des prix de l'essence. Lorsque le prix de l'essence est aussi élevé, les gens de nos collectivités ont beaucoup de difficultés dans cette province. Et à chaque fois qu'on démarre la voiture, ça les affecte. J'espère que le gouvernement s'attaquera au prix de l'essence. Et sinon, on aura un gouvernement le 7 juin qui agira sous les néo-démocrates. Déclaration de député, député d'Ottawa-Sud. Aujourd'hui, c'est la journée de planification des... C'est la journée de la planification pour les gens qui prendront une décision pour vous lorsque vous n'êtes plus en mesure de le faire. De penser à notre fin de vie, ce n'est jamais quelque chose que l'on veut faire. Ma grand-mère disait qu'elle ne voulait pas mourir, qu'elle voulait voir qu'est-ce qui arriverait à la fin de l'histoire. Mais il faut tous quitter la fête à un moment donné. Donc, de parler de nos souhaits en fin de vie nous aide à nous rappeler de ce qui est le plus important dans la vie. Et souvent, ce qui est le plus important, ce sont les petites choses, les choses personnelles, qui ne sont pas de grands gestes. Mais, M. le Président, on parle ici de bien vivre jusqu'à la fin de notre vie, de vivre et de laisser savoir à la personne qui prendra les décisions lorsque vous n'êtes plus en mesure de le faire que cette personne connaisse vos plans et vos souhaits. C'est une période difficile pour tous, et donc j'aimerais saisir l'occasion pour tous ceux qui travaillent dans les soins palliatifs et dans les foyers de soins palliatifs, les centres de soins palliatifs, que le travail que font ces personnes est incroyable et qu'il faut avoir une planification préalable aux soins. Députée de Thornhill. Merci, M. le Président. M. le Président, Ontario va créer une nouvelle université autonome de la langue française. La semaine passée, les douze membres du conseil d'administration de l'Université de l'Ontario français ont été nommés, et chacun d'entre eux est fortement engagé envers la communauté francophone de l'Ontario et envers le renforcement du système d'éducation postsecondaire et langue française. Ensemble, les membres apportent une riche expérience et une diversité de perspectives qu'ils mettront à contribution pour soutenir la création de l'Université. Voici la liste des membres distingués. Diane Adam, Présidente, Comité technique de mise en oeuvre de l'Université. Fethi Kiyombi, Directrice générale, Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones de Niagara. Fédérique Dimanche, Professeur et Directeur, Ted Rogers School of Hospitality à Ryerson. Glenn O'Faro, Président et Chef de la Direction Groupe Media TFO. Koubra Haggard, élève de deuxième année et co-secondaire Georges Pivagné à Hamilton. Mariem Law, Professeure. Florence Niguezembuhoro, Directrice générale, Centre francophone de Toronto. Marie-Andrée Vermette, avocat, associé. Rodrigue Gilbert, Leader, Transport et Linguistique à PricewaterhouseCoopers. Jean-Michel Beck, Fondateur, Président et Chef de la Direction Groupe Econ. Jacques Naud, Premier Vice-président, Vente et Distribution, Knowledge First Financial. Et finalement, Norma Côté, Vice-président, Leadership, Évaluation et Perfectionnement, Optimum Talent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député, députée de Welland. Merci, Monsieur le Président. J'ai visité Norm Cloutier de Welland, qui a perdu sa femme en septembre dernier, et a maintenant une facture d'Embridge qui vaut 1 000 $. On l'a arnaquée pour qu'il signe ce contrat. Il conteste ce contrat maintenant, et un de ses représentants porte-à-porte s'est fait dire que son chauffe-eau devrait être remplacé en raison du fait que la compagnie a fait faillite. Avec quatre entreprises qui sont impliquées, on dit que les entreprises ne sont pas responsables de ces contrats. Il est toujours transféré au département juridique. C'est incroyable comment ces entreprises ont des gens pour les défendre, mais pas ses aînés. Nous savons que la loi de porte-à-porte qui a été adoptée ne fonctionne pas, alors que l'on se fait passer pour des techniciens de service qui font des appels maintenant pour avoir un rendez-vous. Et ils utilisent les mêmes techniques d'arnaque. Monsieur Cloutier s'est retrouvé avec ce contrat qu'il ne peut maintenant annuler. Je n'ai jamais rien vu de tel au ministère de la consommation du consommateur. On essaie d'aider Monsieur Cloutier. Mais le message pour tous, c'est qu'il n'y a pas de vente porte-à-porte honnête depuis la nuit des temps. Et donc, n'achetez rien à la porte et même ne répondez même pas à la porte lorsque ce sont les vendeurs. Député de Northumberland, Quinty West, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour soulever à l'attention de mes collègues la présence des représentants de l'Association du propane canadien qui sont ici pour une journée de militantisme à Queen's Park. N'oubliez pas qu'il y a un souper à la salle 247 ce soir. Comme plusieurs d'entre vous le savez, l'industrie du propane en Ontario est très importante, que ce soit pour notre économie et pour l'environnement. Cette industrie fournit de bons emplois bien payés pour plus de 3 000 Ontariens et Ontariennes. Cela produit 2 milliards de dollars en activité économique et 253 millions en revenus d'imposition à chaque année en Ontario. Environ 100 000 maisons en employé se fient au propane, incluant la mienne. C'est notre première source de chauffage. Sans mentionner les applications qui sont agricoles et industrielles, en fait, 45 % du propane utilisé au Canada est utilisé en Ontario. C'est une option énergétique à très peu d'émissions, qui est une excellente option pour le gouvernement et la population. C'est une bonne option pour l'Ontario rural, telle que ma circonscription et plusieurs des circonscriptions représentées ici. Souvent, dans ma circonscription, on utilise le propane, puisque c'est un combustible qui est abordable, que ce soit pour les fournaises et les véhicules, ainsi que pour les barbecues. J'aimerais accueillir les membres de cette association ici aujourd'hui. Bienvenue. D'autres déclarations des députés. Député de Leeds-Granville. Merci, M. le Président. Bon après-midi. Samedi, j'ai eu l'honneur d'aller à la conférence de Brockville pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Cet événement a levé 19 000 $ afin que les bénévoles puissent continuer d'apporter l'espoir à ceux qui en ont besoin. Comme beaucoup d'autres groupes caritatifs, ils travaillent silencieusement et souvent ne voient pas leurs bonnes actions. L'an dernier, leur programme a aidé 364 adultes et 314 enfants. C'est plus de 600 vies qui ont été touchées en raison de leur engagement aux soins. Les programmes et services qu'ils offrent avec leurs partenaires sont incroyables. Leurs aides sont entre autres des coupons alimentaires, l'aide avec les paiements du loyer, des services publics et un service pour Noël. Ils ont aussi une ligne d'appel de 24 heures sur 24 où les gens se relaient afin de s'occuper de cette ligne pour aider les gens qui ont de la difficulté. On veut encourager les jeunes en particulier à participer à des activités de gymnastique, de kayak, de natation, etc. Ils ont de bons programmes qui aident les élèves de sixième année. Et on envoie plusieurs enfants avec de la nourriture nutritive les vendredis afin qu'ils puissent bien manger au cours de la fin de semaine. Ils nourrissent 209 élèves dans 14 écoles différentes. Ils veulent aider à faire une différence par l'action. Et de la part des gens qu'ils ont aidés, j'aimerais les remercier. Et vous remerciez, M. le Président, de m'avoir donné la possibilité de raconter leur histoire ici aujourd'hui. D'autres déclarations de députés? Députés de Dancaster, Dundas, Flamborough, Westdale. Merci. J'ai eu une superbe histoire à raconter. Une superbe histoire sur mon université où j'ai reçu mon diplôme. On a décidé d'intervenir sur le plan politique en écrivant des lettres à l'ancien Premier ministre McGinty. On demandait de construire un nouvel immeuble pour l'humanité. Il y a eu des lettres écrites et de l'argent a été fourni. Cet immeuble a été ouvert il y a quelques mois. Ryan et Stéphanie, qui sont ici aujourd'hui, ont pris l'initiative d'envoyer une carte postale à la Première ministre pour la remercier. Et remercier le gouvernement ainsi que l'Assemblée pour leur investissement. J'aimerais lire cette carte postale. Il y a des années, j'étais étudiante de premier cycle qui a écrit une lettre au ministre McGinty. Maintenant, je suis étudiant en doctorat. Votre investissement a transformé ma vie. Merci beaucoup. Une deuxième lettre. Je suis sur ce campus depuis cinq ans. Et de voir cet immeuble être construit a changé vraiment le tissu de notre campus. C'est une œuvre d'art en plein milieu du campus. Et enfin, un autre étudiant qui veut remercier la Première ministre de cet immeuble. C'est un nouvel espace pour les étudiants autochtones. Et maintenant, ils ont un immeuble pour eux. Et ils terminent en exprimant leur gratitude pour cet investissement. Merci. D'autres déclarations de députés? Déclarations de députés? Il n'y en a plus. Député de Leeds-Greenville va faire un rappel au règlement parce qu'il m'a dit qu'il le ferait peut-être. Député de Leeds-Greenville. Je demande le consentement unanime pour une motion sans préavis concernant le drapeau du patrimoine vietnamien. Est-ce qu'on accepte cette motion sans préavis? C'est d'accord. Le député de Leeds-Greenville. Merci, M. le Président. Je propose que le drapeau du patrimoine vietnamien puisse être hissé au mât de courtoisie le 29 avril. Le député de Leeds-Greenville demande le consentement unanime pour hisser le drapeau. Est-ce que c'est d'accord? C'est adopté. Merci. Je passe maintenant au rapport de comité. Rapport de comité. Sous-titrage Société Radio-Canada